Le cervelet est situé en dessous du cerveau, à l'arrière du crâne. Il est constitué de matière grise et de matière blanche. Comme dans le reste de l'encéphale, on trouve la matière blanche, c'est-à-dire les axones, au centre, et la matière grise, c'est-à-dire l'écorce cellulaire, à l'extérieur. Les fonctions principales associées au cervelet, celles qui sont le mieux connues en tout cas, sont ces fonctions motrices. L'origine des mouvements n'est bien sûr pas le cervelet, c'est le cortex moteur dans le lobe frontal, qui est à l'origine des mouvements, mais le cervelet joue un rôle essentiel dans la coordination de ces mouvements, dans leur synchronisation et dans la précision des gestes. On distingue deux types de neurones dans le cervelet, les cellules de Purkinje et les cellules granulaires, qui sont les plus petits neurones de l'encéphale, mais qui sont aussi les plus nombreux, puisqu'on estime que la moitié des neurones de l'encéphale sont ces neurones granulaires du cervelet.